alors on reste debout pour commencer les pieds bien parallèles bien étalés au sol repousse le sol se grandit on s'élargit on se dilate et on rentre dans son souffle on va plier un petit peu les genoux pour pouvoir libérer le bassin on va faire des cercles deux dans un sens puis deux dans le sens inverse on revient au centre on peut allonger les jambes mais sans extension on va libérer la cage on va essayer de faire tourner la cage deux cercles dans un sens et deux dans le sens inverse grand inspire et grand expire on revient au centre on se grandit de manière à mettre de l'espace entre le bassin et la cage et on va libérer la nuque en faisant des cercles donc on démarre avec des petits cercles deux dans un sens grande inspire grand expire et deux dans le sens inverse et on revient face on va plier les genoux monter les bras vers le ciel on peut monter un peu le regard grande inspire puis on revient la tête face et on va étirer les côtés donc le côté par exemple si je plie le genou gauche je presse le sol avec le talon gauche et je plonge dans le ciel avec les doigts de la main gauche et on alterne donc il y a une opposition entre le talon le pied et la main du même côté le pied qui pousse en bas tandis que la main pousse en haut et on change grand inspire grand expire voilà on revient au centre les bras en haut les jambes plus ou moins tendues on va attraper un poignet et la même la jambe opposée donc la jambe de la main non je me prends le trompe d'ailleurs et la même jambe se soulève vers l'avant donc le genou monte on cherche son équilibre on continue l'étirement puis expirez allez toucher le sol maintenant vers l'arrière avec les orteils pour rallonger la jambe derrière grand inspire grand expire cette même jambe qui était derrière on va la passer sur le côté on la croise en fait derrière notre jambe je pose sur la tranche du pied et je viens ouvrir tout le côté donc je vais comme une lune en fait comme un demi cercle avec mon corps grand inspire expire et expire on revient au centre on lâche le poignet et on change l'autre poignet puis le genou en l'air donc c'est vraiment le genou de de la main qui est tenu du poignet qui est tenu on ouvre son dos vers l'arrière grand inspire et à l'expire on ramène le genou contre genou et on allonge le bas de jambe les orteils touchent loin derrière on remplit malgré tout son dos on ne reste pas dans une cambrure on essaie de bien remplir grand inspire expire et expire puis on va croiser le pied derrière sur le côté et on y va pour étirer tout le flanc grand inspire et tire expire on revient les bras en l'air inspire puis on lâche les phalanges les doigts les poignets les doigts tombe vers la terre les coudes se plient on relâche tous les bras on relâche la tête vers le sol et on va enrouler tout le corps vertèbre après vertèbre les jambes sont plus ou moins pliées ça c'est à vous de voir on arrive dans une zone où ça commence peut-être à tirer derrière les jambes derrière le dos on va mettre un petit mouvement donc on va déplacer son poids du corps en forme de 8 donc je vais mettre le poids du corps sur l'avant du pied de cette jambe qui se plie je vais appuyer le bord externe j'appuie le talon et je vais passer à l'autre pied et donc du coup l'autre genou se plie on passe sur le bord externe le talon et à nouveau donc on visite les appuis en forme de 8 un genou qui se plie pendant que l'autre est plus ou moins tendu voilà donc on se balade et peut-être que le poids du buste me permet de descendre un petit peu plus bas on est toujours dans son souffle puis on va revenir au centre on attrape les couilles on relâche bien la tête et on respire ok moi je vais changer d'orientation pour les deux profils on va pouvoir lâcher les coudes poser les mains au bout des doigts au sol et puis on va marcher tranquillement avec les mains l'une après l'autre voilà on avance tranquillement pour trouver la distance idéale pour s'installer dans notre chien la tête en bas donc on pousse bien dans les mains on ventouse les paumes ventouse les pulpes des doigts on étire son dos en opposant donc l'appui des mains et les ischions qui eux montent vers le ciel vous pouvez jouer dans les anges dans les articulations plié tendu un genou puis l'autre voilà on trouve sa posture on trouve sa place ici puis dans une inspire on m'a monté les deux talents au ciel et dans une expire on repose on ramène les talons vers la terre puis à nouveau inspire monte les talons commence à arrondir le bas du dos le milieu du dos le haut du dos et nous voici en planche grand inspire trouve une belle ligne de corps oppose les talons au sommet du crâne et en soufflant pose les genoux inspire sur place écarte des omoplates et en soufflant on vient poser la poitrine le ventre voilà on s'étale au sol on relâche les coups de pied au sol et on prend place ici à plat ventre contacte bien l'avant du corps au sol on se relâche dans le sol ok on va enrouler les épaules vers l'arrière vers le bas vers les fessiers puis dans une inspire on va pouvoir soulever un petit peu le visage la poitrine et à l'expire on repose on va faire ça encore un petit peu inspire soulève et expire relâche on utilise un peu l'appui des mains mais pas tant que ça on on essaie de vraiment faire travailler les muscles du dos inspire monte et expire relâche bien sûr les fessiers sont contractés et l'avant du bassin est pressé contre le sol ok on va pouvoir maintenant à l'inspire monter et la tête et décoller les coups de pied peut-être les genoux aussi on va rester ici on respire et on va voir si c'est possible pour vous s'il n'y a pas trop de tension dans le bas du dos si jamais il y avait une gêne au niveau du bas du dos on se repose on arrête tout de suite on écoute son corps et on va pouvoir s'amuser ici comme un parachutiste avec les bras en l'air les jambes en l'air et puis on a trouvé comme ça des mouvements on visite un petit peu autour de soi avec ses pieds ses mains loin d'un côté loin de l'autre loin en avant loin en arrière pour les pieds on peut peut-être envisager de commencer à toucher les chevilles l'une après l'autre on respire surtout et puis prochaine inspire étire bras et jambes et à l'expire on repose les genoux les coups de pieds et le front les mains près de la poitrine inspire sur place et à l'expire serre les omoplates repousse en gaillant le ventre serre un peu les fessiers demi planche puis bascule le bassin vers les talons pour aller te poser dans la posture de l'enfant on relâche on peut même si on le souhaite masser un petit peu le bas du dos qui a commencé à bien travailler ici puis on va allonger les bras à l'avant on vient dans la posture de la quadripédie à l'inspire on va creuser le dos et à l'expire on va l'arrondir encore inspire creuse expire pousse le ciel on roule le regard dernière fois inspire serre les omoplates monte le coccyx monte le bout du nez et expire on revient dos neutre avec le nombril plaqué dans le dos le coup bien dégagé on va pouvoir retrousser les orteils et on va éloigner les ischions de nos poignets de nos appuis des mains à nouveau le chien tête en bas on étire son dos inspire et dans un souffle on allonge si l'on peut ses jambes en posant les talons au sol prochaine inspire on va monter une jambe vers le ciel moi je commence par la droite et à l'expire je viens en planche le genou vers le front et je repars la jambe vers le ciel en triangle inspire expire ramène le genou entre les bras vers le front dernière fois pousse dans les mains le pied en l'air inspire expire ramène le genou pose le pied entre les deux mains puis redresse toi simplement pour trouver ta posture du guerrier 1 grand inspire grand inspire on peut peut-être essayer d'ouvrir un peu son coeur vers le ciel grand expire dernière fois inspire et repose les mains de part et d'autre du pied on ramène le pied vers l'arrière on ne va pas le poser tout de suite on ramène genou contre genou et ce pied là on va le déposer à l'extérieur du tapis en croisant derrière l'autre jambe donc un peu comme la posture qu'on a fait debout au début puis on vient en appui donc sur les quatre appuis en même temps au centre on va tendre la jambe qui est restée sur le tapis l'autre reste plié et dans une inspire on essaie de monter son bassin au ciel pour faire cette posture sauvage grand inspire expire on peut plier baisser un peu le bassin arrondir le dos puis à l'inspire on repousse on monte le bassin on ouvre son coeur on ouvre sa cage expire ferme dernière fois inspire monte 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 on marche tout son dos vers le ciel expire on replie on pose les mains la main au sol on revient face au tapis on pose les deux pieds côte à côte et on re-rentre dans le ciel à tête en bas on reste dans son souffle on retrouve son calme on compare le côté droit au côté gauche et on va pouvoir dans une inspire monter l'autre jambe donc inspire jambe en l'air expire viens on planche le genou vers le front encore monte la jambe inspire et planche expire dernière fois monte le pied inspire expire expire fin expire pose ton pied entre tes deux mains inspire redresse ton buste expire installe-toi les hanches face parallèles prochaine inspire on peut peut-être ouvrir le coeur et on reste encore inspire expire expire pose les mains on dégage le pied vers l'arrière genou contre genou on retrouve le chien à la tête en bas trois pattes et ce pied qui est en l'air on va le déposer à l'extérieur du tapis sur la tranche ah non sur les orteils d'ailleurs je sais pas pourquoi je dis sur la tranche ok puis on va pouvoir venir au centre de tous ces appuis décoller une main basculer une jambe tendue la jambe du tapis est tendue celle qui est à l'extérieur du tapis est pliée dans une inspire on va monter le bassin vers le ciel ouvrir la poitrine au ciel et dans une expire on relâche un peu le poids du bassin on arrondit son dos et on repart inspire monte expire pli et dernière fois inspire monte on revient les deux mains côte à côte le pied qui est à l'extérieur se soulève et vient se poser à côté de son jumeau on retrouve la posture triangulaire une belle pyramide avec son corps avec les bords bien allongés on inspire et à l'expire on vient délicatement poser les genoux le bassin sur les talons le front sur un support ou sur le sol les bras autour du corps et on récupère ici on récupère son souffle on reste concentré attentif aux sensations dans le corps côté droit côté gauche les sensations dans le dos les sensations dans la poitrine puis tranquillement on ramène le poids du corps dans les fessiers déroule la colonne retrouve ton axe vertical bien construit inspire monte les bras joindre les mains expire amène devant le coeur à nouveau inspire monte expire respire reste un instant et la gratitude pour l'instant que vous vous êtes offert Namaste.